Les dix élèves de la compagnie d'entraînement seront ce week-end avec Alain Reynaud pour un séminaire de quatre jours. Ils présenteront leur fin de séminaire, mardi 25 à 20h30, en compagnie d'Alain Reynaud. Monsieur Mme Kouyungian, vous avez pu le voir, c'était le clown qui est au milieu de cette affiche pour le spectacle qui s'appelle Trio, mise en scène par Alain Simon, qui est juste à côté de moi. Écoutez-moi bien, tous les deux. Je peux vous poser une question ? Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des limites ? Non. Alain Simon et Alain Reynaud, on va pouvoir les retrouver mardi 2 mai à 20h30 pour une soirée improvisée qui s'appelle Les propos des Alains. Qu'est-ce qu'une soirée improvisée ? Formes artistiques plus libres, c'est improviser, convient des artistes, des auteurs à bâtir une soirée avec l'équipe du Théâtre des Ateliers autour d'une thématique d'un texte d'un invité. Alain, est-ce que tu peux nous parler de cette soirée avec Alain Reynaud ? Eh bien, écoute, déjà, on a fait un travail ensemble qui est une forme d'improvisation, puisque Alain a improvisé pendant quatre séances dans des endroits différents, à Paris où il jouait, à Vivier où il vivait, à Bourg-Saint-André-Holle où il travaillait et aux Théâtre des Ateliers. Sur son enfance, parce qu'il avait envie d'écrire un texte sur son enfance, et donc on a pris l'option d'improviser, d'enregistrer, de taper les textes. On a fait une première lecture ici, qui a duré cinq heures sur tous les textes, au cours d'une veille théâtrale, et après, on a fait une création, Voyage sur place, qui a été jouée un peu partout en France, qui est un spectacle qui a bien marché, donc qui est issu de l'improvisation. Et là, on se retrouve pour essayer de voir si on peut, en direct, faire ce travail qu'on a fait dans l'intimité, puisqu'on se retrouvait tous les deux. Moi, je le relançais, lui, il improvisait sur son enfance, et là, voir si la relance peut être même l'objet d'un statut, comme une espèce de monsieur Loyal qui relance le clown. Mais on n'a pas encore défini comment on allait travailler, et donc ça va être un peu une expérience aussi, c'est ce qu'on a envie que ce soit. Et c'est donc l'improvisé 3 de cette année. Les propos des Alain, c'est un jeu de mots sur... Moi, quand j'étais jeune, les propos d'Alain, qui était une espèce de chronique que le philosophe Alain faisait pour un journal, un journal de Rouen, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, et il remettait tous les jours une espèce de chronique où il essayait, à travers son regard de philosophe, de voir des choses du quotidien ou des choses de l'actualité. Je sais que j'avais aimé, moi, cette lecture, mais c'est la seule référence, parce que c'est uniquement par rapport au titre. Sinon, comme on s'appelle Alain tous les deux, on a décidé de faire ce titre-là, les propos des Alain. Et c'est vrai qu'au départ, on avait envie de faire une gazette sur Internet, essayer de s'essayer comme ça. Lui, il a Boursin-Tandéol au Pôle Cirque, moi, je suis ici au Tête des Ateliers, d'essayer de voir si on pouvait, tous les 15 jours ou tous les mois, faire une espèce d'improvisation par Skype et de le diffuser sur le net. Donc, peut-être que ça peut être un point de départ, on va voir. C'est une expérience. Merci beaucoup. Fréphes, il est fort. Ah oui, il est très fort. Fréphes, je trouve qu'il est extrêmement fort. Voilà, il est extrêmement fort, c'est très bien. Fréphes, je l'ai senti tout de suite, mais à mon avis, il est très, 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 très fort. Il est très, très, très fort. Oui, il est très, 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 très fort. Voilà, alors écoutez-moi bien. Oui, Rénaud. Maintenant, à mardi prochain pour la présentation de fin de séminaire avec Alain Rénaud.